Au jour d'aujourd'hui, le prix au producteur est payé 7 centimes d'euros sur un verre de lait. Non, je sais bien. Le coût de production est à 9 euros. Par contre, vous, dans le commerce, vous le touchez à 20 centimes d'euros. Moi, je me demande depuis le temps si ce n'est pas fait exprès pour que les agriculteurs y en aient de moins en moins. Échange à bâton rompu autour de la place Jean Jaurès à Tours. Une trentaine d'agriculteurs du département ont décidé de faire de la pédagogie dans un but bien précis. Il faut essayer de sensibiliser. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour déjà réduire cette marge entre le consommateur et le producteur. Surtout les intermédiaires aussi. Céréalier et éleveur de lapins, Daniel Bertrand est confronté aux mêmes difficultés. Il aime offrir un verre de lait pour échanger autour de la crise et proposer ses solutions. Privilégier les cirfégours. Allez, on boucher deux quartiers qui travaillent directement avec les producteurs de la région. Voilà, monsieur, qu'à compris. C'est ça qu'il faut faire et c'est ça que les gens doivent faire. C'est ce que je fais. Je vous encourage à votre démarche. Je suis de tout cœur avec vous. Continuez et bon courage pour la suite. Mais les cirfs qui courent ne sont pas la solution à tous leurs problèmes. Les produits français sont plus chers que leurs concurrents européens. Car ils ne sont soumis ni aux mêmes normes, ni aux mêmes coûts du travail. Et les agriculteurs français ont du mal à décrocher des appels d'offres. On n'arrive pas à se moderniser, on n'arrive pas à remettre ce pays agricole en route. Et c'est un peu ça qu'aujourd'hui nous met de colère. Se battre pour des prix, c'est une chose. Mais si on arrivait seulement à se battre pour mettre des filières en place, à juste arriver à mettre nos produits dans les assiettes des petits élèves de Tours, ça serait déjà un super truc. Mais même ça, on n'arrive pas à le faire. Les règles de concurrence empêchent la mention d'un lieu géographique et l'entente sur les prix. Ce qui a déjà valu aux filières agricoles françaises des amendes européennes pour distorsion de concurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !